L'écrivain encensé pendant plus de 50 ans de carrière, Gabrielle Madzneff est aujourd'hui seule au monde. La raison ? Fin 2019, Vanessa Sprangora publiait « Le consentement », ouvrage dans lequel elle revenait sur les pratiques pédophiles de Madzneff et leurs relations. Alors qu'elle n'avait que 14 ans, on de choc, pour le grand public, qui découvrait avec horreur les habitudes sexuelles criminelles de l'écrivain de 85 ans. Étrangement, Gabrielle Madzneff ne s'était jamais caché de ses penchants pédophiles, dont il parlait sans aucune dans « Mes amours décomposés » et d'autres essais, dans lesquels il expliquait avoir des relations sexuelles avec des enfants âgés de 8 à 14 ans. Fort heureusement les temps changent et il est aujourd'hui persona non grata. Depuis le courageux témoignage de Vanessa Sprangora, il vivrait ruiné et isolé en Italie. Et comme on pouvait s'en douter, Vanessa n'a pas été la seule victime. Une autre femme, Francesca Gage, accuse l'écrivain, alors âgé de 37 ans, d'atteinte sexuelle sur mineurs alors qu'elle avait 15 ans. Et va publier en auto-édition son témoignage. À paraître le 28 septembre, le livre s'intitule « L'arme la plus meurtrière ». Litton sur un site internet où l'autrice met l'ouvrage en vente et laisse lire gratuitement les 11 premières pages. D'après l'AFP, elle le qualifie de « Mis témoignages personnels » mis en quête journalistique. Afin de dresser le portrait d'un étonnant personnage dont les menées ont été protégées au long d'un demi-siècle par des hommes parmi les plus puissants. L'existence de ce récit était connue depuis que Francesca Gage avait révélé son histoire au New York Times en mars 2020. Plus de deux mois après l'apparution de celui de Vanessa Sprangora, ancienne journaliste qui vit en France. Madame Gage, aujourd'hui âgée de 63 ans, racontait qu'en 2004, près de 30 ans après les faits. Son manuscrit avait été refusé par tous les éditeurs contactés, dont certains avouaient ouvertement redouté l'influence de M. Maznev. Dans une interview accordée à elle, Francesca Gage explique que son histoire et celle de Vanessa Sprangora se ressemblent beaucoup. « C'était les mots de l'amour, l'apparence de l'amour, mais c'était tout sauf de l'amour. Je disais que je l'aimais, mais il n'y avait aucune confiance, aucun respect », racontait le magazine. « Je n'accuse pas Gabriel Maznev de viol, puisqu'en droit français la définition du viol est très spécifique et qu'elle ne s'applique pas vraiment à ma situation. Par contre, je tiens à dire à quel point ce personnage a été néfaste et destructeur pour moi comme pour beaucoup d'autres, notamment à travers des atteintes sexuelles et du harcèlement », ajoute-t-elle à l'AFP. Elle dévoile aussi ne plus craindre la réaction de Maznev et de ses soutiens à la parution du récit. « Je ne sais pas comment il va être reçu, mais cela ne me fait pas peur. Il est possible que je sois attaqué. » « Ce n'est pas bien grave. Je ne veux plus me censurer », déclare-t-elle. « Toujours dans le magazine Elle, Francesca explique comment il l'a manipulée, il me coupe de ma famille, de mes amis, de ma vie d'avant. Il perturbe ma scolarité, et je redouble ma première. Avec ses relations, il me fait inscrire au lycée Montaigne, tout près de chez lui. Il m'attend à la sortie le midi, nous allons chez lui, je retourne en classe l'après-midi. » L'écrivain aurait également choisi à l'époque sa méthode de contraception et menacer de l'assassiner. Dans son livre « Ivre du vin perdu », paru quand elle avait alors 23 ans. Rappelons que pour essayer de se défendre, Gabriel Maznev a auto-publié le récit Vanessa Virus en 2021, dans lequel il se dit victime d'une machination de Vanessa Sprangora.